Je crois que nous partageons la même volonté. D'abord, c'est de véritablement avoir une politique qui permet de lutter contre l'immigration clandestine. Je le dis parce que d'une rive l'autre, il faut comprendre les contraintes. C'est très compliqué d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'on ne met plus de contraintes sur les visas si en même temps il y a beaucoup d'immigration clandestine, qui était la situation qu'on avait. Et dans le même temps, vous l'avez dit, il y a des tas de familles qui vivent des destins partagés et qui sont les victimes, en quelque sorte, des politiques qu'on doit prendre à ces moments-là. Donc, ce que nous avons décidé, c'est de travailler ensemble et avec aussi une certaine, je dirais, confiance collective. Et donc, ça ne se fera pas par voie de presse, mais je vous en donne. Non, non, mais je vous dis comment on va procéder. On va être très rigoureux pour ensemble lutter contre l'immigration clandestine et les réseaux et être beaucoup plus efficaces pour prévenir et pouvoir raccompagner plus efficacement. Et nous souhaitons avoir une approche beaucoup plus souple sur l'immigration choisie, c'est-à-dire les familles de binationaux, mais aussi les artistes, les sportifs, les entrepreneurs, les politiques qui nourrissent la relation bilatérale. Dans ce cadre-là, on souhaite pouvoir améliorer les délais. Et en effet, vous avez tout à fait raison, il y a ce sujet des frais, donc ce qui permet, si on simplifie un peu nos procédures, d'avoir une visibilité plus rapide et d'éviter d'engager trop de frais qu'on doit ensuite rembourser. Donc, c'est un dossier sur lequel on a longuement parlé hier, jusqu'au milieu de la nuit, avec le président, et sur lequel nous avons mandaté nos ministres et donc qui va avancer dans les prochaines semaines et prochains mois.